Yahoo, un petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler des mangas des dalles Le manga des dalles est un manga en deux tomes des éditions de Kidoki Alors deux tomes entre Guiran, Kimmy, je t'explique ça en fin de partie de cette partie là Donc nous sommes sur un manga en deux tomes des éditions de Kidoki C'est un scène, l'oeuvre d'un genre suspense fantastique La série d'Akaman de 2013 au Japon et de juillet 2016 en France pour ce premier tome Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Pour ce qui est de cette série, donc pourquoi je t'ai dit que la série est en deux tomes voire un tome Tout simplement parce qu'au départ ça a été imprimé donc au format deux tomes Il existe aussi un coffret que l'on pouvait acheter à l'époque Alors je sais plus si tout ça c'est encore commercialisé ou pas C'est pour ça que je le dis à l'époque Et après il a été réimprimé en format intégral C'est à dire que tu n'as un seul volume pour ces deux tomes Au passage je n'ai pas du chewing-gum Au cas où tu te poses des questions C'est tout simplement que je n'ai pas acheté le manga Je l'ai pris dans une bibliothèque Et pour censurer le nom de la ville Je n'ai pas trouvé mieux que de mettre de la pâte à fixe Parce que je sais faire des flous Mais les flous qui bougent je ne sais pas encore trop faire Donc je me suis dit que c'était plus simple Voilà En ce qui concerne donc ça je crois que j'ai tout dit Je ne sais plus si je l'ai dit Mais c'est un manga je crois aussi aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka Nous sommes avec Takamichi Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou non De toute façon si c'est le cas ça s'affiche comme d'habitude On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Alors je tiens à préciser que comme je te l'ai expliqué C'est un manga donc que j'ai eu en bibliothèque Et comme je pense que tu connais le principe de la bibliothèque Et bien en fait c'est plastifié Donc je ne peux pas enlever la jaquette Donc je ne peux pas regarder dessous Voilà Donc c'est un petit défaut du fait que je prenne ce manga en bibliothèque Mais sinon de toute façon si je ne l'avais pas pris en bibliothèque Je ne l'aurais jamais présenté par moi-même Donc en ce qui concerne mon avis sur les couvertures extérieures Donc je les adore Je trouve les illustrations très belles et très bien choisies Elles donnent envie Et en plus ça se réalise dans un petit côté quand même mystérieux Pour ce qui est de l'arrière ce que j'adore Justement ça provoque encore plus l'envie de s'y intéresser Surtout sur cette illustration là avec une bouche Qui est un petit peu flippante et qui est en bout de couloir Ici on a comme une espèce d'oeil ou de truc qui nous observe C'est assez flippant C'est quelque chose que j'apprécie énormément On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais honnêtement que j'ai adoré la qualité dessin Déjà parce qu'au niveau des deux filles que l'on retrouve dans la série Les deux filles que l'on suit principalement dans cette série Elles ont toutes les deux deux apparences complètement opposées On va avoir une jeune fille assez mignonne et assez fine Autant on va avoir la deuxième qui est assez grosse Pas spécialement jolie Et avec une bouche aussi assez énorme Donc ce qui est plutôt pas mal Parce qu'elle ne se ressemble absolument pas Et ça permet aussi de ne pas mettre que des personnages très fins Comme on peut retrouver dans certains mangas On est proche limite de la nourriture si on regarde au niveau des IMC Ouais En ce qui concerne donc ce manga Ce que j'ai adoré aussi au niveau de la qualité du dessin C'est qu'on avait très 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 peu de cases blanches S'il doit y avoir des cases avec fond unis On va avoir un dégradé de gris Ou on va avoir un fond gris Mais les cases blanches à proprement parler On n'en a pas tant que ça Et il y a même en ce qui concerne les cases grises Et donc dégradées de gris On va pas en avoir non plus des masses On a quand même principalement des fonds à chaque case Et ça je trouve ça plutôt sympa En ce qui concerne mon avis sur la série Déjà je dois te dire que j'étais attirée Parce qu'on allait être donc dans un univers d'un jeu vidéo Les filles ne savent pas trop où elles sont On a un petit peu la magie des jeux vidéo C'est à dire qu'on a un escalier sans fin Et on croit voir une personne à l'autre bout Mais en fait c'est nous même Donc si t'envoies le chausson En fait tu te le prends dans ta propre gueule Donc tout ça j'ai vraiment adoré Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga Et bien en soi je dois t'avouer Qu'en fait j'ai abandonné à la fin du tome 1 Pourquoi ? Parce que Enfin sur la fin Il me restait encore quelques pas Je mets pas grand chose Pourquoi j'ai abandonné ? Parce que je trouvais ça assez lent En fait il n'y avait pas grand chose Qui me donnait envie de rester sur cette série Je trouvais ça pas mal Mais au final on allait finir le tome 1 Sans avoir presque aucune explication De où on était Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Etc On commence vraiment à avoir quelques infos Mais alors tellement peu Qu'en fait elles ne nous servent à rien Et elles ne nous apprennent pas grand chose Donc j'étais plutôt déçue là-dessus Après il faut savoir que J'ai aperçu quand même Que dans le tome 2 On va avoir un troisième personnage Un personnage qu'on aperçoit Et qu'on évoque dans le tome 1 Mais que l'on ne voit pas réellement Là dans le tome 2 On va le voir Mais c'est vrai que du coup Avoir une série entièrement concentrée Sur deux personnages Et uniquement deux personnages J'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux Bien qu'au final Au niveau du Et l'action Et les paroles Les personnages Ça arrivait quand même A ne pas être trop fade Et en mode Je m'ennuie complètement Au niveau de ma lecture Par contre je pense honnêtement Que j'aurais préféré Le voir en animé Plutôt que de le lire en manga Parce que ce manga Est peut-être plus intéressant En version animée Parce que tu te laisses plus facilement Entraîner Même quand quelque chose Et pas des masses dynamiques Alors que en manga Personnellement Je m'ennuie plus facilement Pour ce genre d'histoire Voilà En soi Sinon j'ai plutôt bien aimé Ce que j'ai lu Je suis contente d'avoir tenté L'aventure avec cette oeuvre Parce que c'est une oeuvre Qui me fait donc de l'oeil Depuis 2016 Voir même depuis un petit peu avant Parce que je sais Qu'il y a eu l'annonce Quelques mois au minimum Avant la sortie Et il faut savoir aussi Que je crois Que j'avais déjà entendu parler De cette série A l'époque Où elle est sortie Au Japon Donc en soi C'est vrai que c'est un manga Qui me faisait de l'oeil Depuis une éternité Pourquoi je n'ai jamais passé Le cap de la chaise Je pense que tu t'en doutes C'est un manga des éditions Doki Doki Et je me méfie énormément De cette maison d'édition La preuve Ça a encore été un flop En ce qui concerne Sinon Je ne vais pas te mettre de notes Parce que ça fait un petit moment Que j'ai lu Et comme je n'ai pas lu En plus une intégralité Ni le tome 1 en entier Je ne vais pas m'amuser A mettre une réelle note Mais sache quand même Qu'en ce qui concerne Les deux protagonistes clés De cette série Les deux filles On a quand même le caractère Des personnages Qui est très bien développé La relation des personnages Entre ces deux filles Est très très bien développée Et C'est quoi Le caractère La relation Et le développement Des personnages Bah On les développe Enfin On les développe Oui et non En fait Parce qu'on a que Elle à voir Et que Bah On sait quelques petits trucs Sur elle Mais pas des masses non plus Donc ça reste assez flou On est plus sur de l'action Que du Personnage en soi On sait plus C'est une action Que Voilà Les sentiments Ou quoi Ce soit des personnages Donc c'est vrai Que j'ai eu un petit peu Du mal là dessus Voilà J'espère que j'ai pas été trop J'espère juste Que ça suffira Et qu'on arrivera A comprendre Ce que je sous-entendais Par rapport à tout mon avis Sur le manga Parce que ça a été Plutôt galère à faire Avant de terminer Cette vidéo Je tenais juste A en profiter aussi Pour te placer Une petite info A savoir que donc A partir de l'an prochain Je vais présenter Quelques titres Comme ça Que je prendrai En bibliothèque Et donc Que je n'achèterai pas Tout simplement Pour me permettre De faire des économies Au niveau des achats Manga Et tout simplement Pourquoi les acheter Alors que je peux Très facilement Emprunter ces livres Sans moi personnellement Avoir de contrepartie Parce que je crois Que normalement Une bibliothèque Faut un abonnement Un truc comme ça Alors que moi Comme je suis enfant D'instit Et que cette bibliothèque Est dans le village Où travaille ma maman Je peux les emprunter Sans contrepartie financière Donc forcément C'est un avantage pour moi Et je compte bien en profiter J'avais montré Sur les réseaux sociaux Justement Les titres en particulier Qu'il y avait Dans cette bibliothèque là Au niveau des mangas Je le remettrai Le jour où cette vidéo Sera postée En Insta story Je me mettrai En Insta story Aussi à la une Pour que tu puisses voir Au niveau des séries Et me dire justement S'il y en a une en particulier Que tu voudrais Que je présente Un peu plus rapidement Que les gens Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire Si tu connaissais ce manga Ou pas Est-ce que je t'ai donné Envie de le découvrir Ou pas du tout Et si tu l'as déjà lu N'hésite surtout pas A nous mettre ton avis En commentaire Je t'invite bien entendu A me rejoindre Sur la playlist de Doki Doki Et ici Je te mettrai sûrement La présentation D'une récente vidéo Et je t'invite bien entendu A t'abonner En cliquant sur ma tête de panda Ou à cliquer sur le grand rectangle rouge Et n'oublie surtout pas D'activer la cloche Pour être informé A chaque sortie de vidéo Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye